Autre sujet qui vous a intéressé, passionné récemment, c'est la question de la prédiction de réussite par les mentors. Le monde de l'innovation, c'est des business angels, on l'évoquait peut-être possiblement la fin des business plans, et c'est aussi des mentors, certains sont extrêmement sollicités pour avoir ne serait-ce qu'un rendez-vous de quelques minutes et l'évaluation de l'idée peut-être pas, du projet plutôt. Et vous expliquez que finalement, ces prédictions de réussite, elles ne sont pas si fiables que ça. Alors, en fait, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, et ce dont je m'aperçois, c'est qu'il y a une forme de révérence trop forte des entrepreneurs par rapport aux mentors. Et donc j'ai essayé de trouver un moyen de leur dire, mais votre projet vous appartient, c'est très bien d'avoir des mentors, de les écouter, mais ensuite votre projet vous appartient, il ne tient qu'à vous de prendre vos propres décisions. Et donc j'ai appliqué un paradoxe statistique pour essayer de faire passer cette idée. Ce paradoxe statistique, c'est le paradoxe qui est très connu en médecine, qui s'appelle le paradoxe du faux positif. Je vous l'explique et ensuite je l'applique au cas des entrepreneurs. Imaginez que vous ayez une population de 100 000 personnes. Vous avez une maladie mortelle qui touche une personne sur mille et qui tue une personne sur mille. Vous avez un test, un diagnostic fiable à 99%. Alors évidemment, toute la population, les 100 000 personnes, se dit, le test est fiable à 99%, je risque de mourir avec une chance sur mille, je vais aller passer le test. Alors tout le monde va passer le test. Imaginez que le test vous dit, ok, pas de chance, vous êtes positif. Vous pensez que vous avez 99% de chance de mourir parce qu'en fait le test est fiable à 99%. En fait, non. Vous n'avez que 10% de chance de mourir. Alors c'est très contre-intuitif, c'est ce qu'on appelle le paradoxe du faux positif en médecine. Pour vous l'expliquer, il faut simplement que vous considériez. Votre population initiale était de 100 000 personnes. Si vous avez une maladie mortelle qui touche une personne sur mille, alors vous avez 100 personnes malades qui vont mourir. 100 000, une personne sur mille, ça fait 100 personnes. Ces 100 personnes, évidemment, elles ont été faire le test. Le test étant fiable à 99%, pour 99% de ces 100 personnes, eh bien le test a dit tu vas mourir et effectivement elles vont mourir. De manière anecdotique, le test s'est trompé une fois sur 100 et donc simplement à une personne de ces 100 personnes, le test a dit tu vas mourir mais en fait elle va être sauvée. Mais simplement, il faut considérer que toute la population va se faire dépister. Et donc vous avez 99 900 autres personnes qui ont fait le test. 99 900 autres personnes avec un test fiable à 99%, ça veut dire qu'il y a 990 personnes à qui on a dit vous allez mourir mais c'est faux. Et donc quand on vous dit vous allez mourir, est-ce que vous faites partie des 990 personnes pour qui c'est faux ou des 99 pour qui c'est vrai ? Eh bien 990 par rapport à 99, c'est 10%. Et donc en fait c'est la même chose en matière de mentoring. Si vous avez un mentor qui est fiable dans ses diagnostics, ce dont je doute d'ailleurs, mais même si vous en avez un qui est extrêmement intelligent, fiable dans ses diagnostics à 99%, eh bien si vous l'écoutez, vous risquez d'être pris dans le paradoxe du faux positif. Autrement dit, un motor qui vous toucherait du doigt et vous direz ok tu vas réussir, en fait vous ne réussirez que dans 10% des cas et pas dans 99% des cas. Pourquoi ? Parce que dans le monde entrepreneurial, et ça c'est très important, vous avez beaucoup de startups qui se créent, 100 000, vous avez un taux de réussite extrêmement faible, 1 pour 1000, et donc si vous reprenez les mêmes hypothèses que je posais sur la maladie appliquée au cas des startups, eh bien en fait même quelqu'un qui vous dit ok tu vas survivre en qualité de startup, eh bien en fait vous n'avez que 10% de chance de survivre et pas 99%. Et donc c'est pour ça qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution les diagnostics, les recommandations de mentors, indépendamment du fait que quand vous êtes entrepreneur, votre projet vous appartient, et donc vous devez avoir un engagement plus que fort sur votre idée, c'est votre projet, c'est le projet de personne d'autre. Alors 100% de nos entretiens se terminent par une question qu'on qualifie de secrète et qui est extrêmement bienveillante, et là vous pouvez regarder les caméras, c'est-à-dire vous adresser directement à notre public, notre public c'est des gens extrêmement différents, il peut y avoir des gens qui s'intéressent plus à la créativité, plus à l'innovation, plus au digital, ou peut-être aux trois ensemble et auquel cas ils sont très satisfaits de cet entretien. Si vous aviez aujourd'hui un conseil à donner, quel qu'il soit, qu'il soit sur la créativité, sur l'innovation, sur l'entreprise, si vous aviez, j'imagine que vous en donnez énormément parce que vous êtes aussi enseignant, que vous accompagnez aussi des start-up, finalement s'il s'agissait de faire un conseil en mode synthèse, si vous aviez faire passer une idée là maintenant, aujourd'hui, quel serait ce conseil, quelle serait cette idée ? Alors je crois que le monde de la formation est en train de changer. Pendant très longtemps, on apprenait en pensant, et désormais on apprend en faisant. Et donc ça c'est vraiment un changement de paradigme en matière de formation, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ici à Télécom, on incite vraiment nos étudiants à entreprendre pendant leur scolarité, parce qu'on pense que c'est la meilleure façon d'apprendre. Et donc faire, c'est sans doute un véhicule pédagogique extrêmement puissant, et donc ma meilleure recommandation, c'est que indépendamment des vidéos que vous allez voir à travers les MOOC, vous allez développer vos compétences analytiques, il faut sans doute les combiner avec des expérimentations, en faisant les choses. Et donc mon meilleur conseil pour votre audience, c'est de prendre des projets prétextes, mais de faire les choses plutôt que de les penser. En fait, pour dire ça de manière un peu pompeuse, on est passé d'un paradigme de learning by thinking, on apprenait en pensant, à un paradigme de learning by doing, où en fait il faut faire les choses plus que les penser. Très bon conseil, merci beaucoup Thomas Ouï. Merci. Merci.